Christian Arbelot, bonjour. Bonjour. Alors, après la Malaisie, poursuivons l'analyse des victoires du fort au faible dans la guerre d'information avec les Philippines. Aujourd'hui, vous avez souhaité nous parler de la défaite de la rébellion communiste Huk, H-U-K, face aux Américains. De quoi s'agit-il et pouvez-vous resituer le contexte ? Alors, au départ, il s'agit d'une révolte paysanne, finalement assez classique, au centre de Luzon. Et cette révolte, elle prend très vite une certaine importance, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais on va en reparler. Elle aura, en gros, trois étapes. L'étape avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire il y a la période durant l'occupation japonaise, où là, il y a tout un tas d'éléments qui vont se mettre en place. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc sur une période qui s'échelonne, en gros, de 1946 à 1950, et puis une troisième période, de 1950 à 1954. L'intérêt de ce cas, c'est qu'on peut considérer que la rébellion Huk ou l'insurrection Huk, peu importe comment on l'appelle, elle est citée comme un cas d'école pour montrer qu'une démarche de contre-insurrection peut aboutir, peut aboutir à un résultat concret, qui est la défaite du faible par rapport au fort. Et à ce titre, d'ailleurs, ce cas d'école va être pris en compte dans le système pédagogique américain, puisqu'il sera enseigné notamment à Fort Brax, qui était le lieu d'entraînement d'efforts spéciales américaines, notamment au cours de la guerre du Vietnam. Alors, quelles sont les racines de cette guérilla Huk ? Cette guérilla, en fait, elle commence à prendre forme durant, justement, l'occupation japonaise, c'est-à-dire à peu près au cours de l'année 1942, il se crée sur le territoire philippin une sorte de coalition entre le Parti communiste philippin, que les Japonais n'ont pas éradiqué totalement, on appelle cela le Parti communiste philippin PKP, et des socialistes et différentes personnes qui ne représentent pas forcément un courant politique. Et cet ensemble crée une sorte d'armée, ou d'embryon d'armée pour être plus précis, dont la vocation, c'est la résistance contre le Japon. Les défaites qui vont être enregistrées par le camp occidental face au Japon dans cette partie du monde vont donner, et ça c'est un point qui n'est pas négligeable, une certaine importance aux communistes, parce que la « retraite » à la fois des Britanniques et aussi des Américains, qui doivent laisser le terrain aux Japonais, notamment après deux grandes batailles, la première bataille de Batan et puis la bataille de Corrigidor. Suite à ces deux défaites, il y a une sorte de regroupement de ce qui reste de force anti-japonais, justement, autour de ce qui va être cette fameuse guérilla, qui va participer à la libération de l'archipel et qui va donner lieu très vite à une situation assez compliquée, puisque le général MacArthur, qui n'a pas la réputation d'être un pro-communiste, comme vous le savez, va se méfier de cette guérilla, de la place qu'elle peut occuper, après la défaite japonaise, dans la reconstitution, justement, d'un État philippin devenu indépendant, et de son orientation politique, et surtout, bien sûr, des relations qu'il pourra avoir avec les États-Unis d'Amérique. Pouvez-vous nous préciser qui est à la tête de cette guérilla ? Alors, en fait, c'est un jeune homme qui s'appelle Louis Staruc, et qui va jouer un rôle déterminant, puisqu'on va le retrouver à la fois contre les Japonais et ensuite contre l'État philippin. Et c'est lui qui va être une des colonnes de artébrale très très forte du mouvement HUC et qui va lui donner son impulsion, notamment lorsque le mouvement HUC va décider de passer à la lutte armée pour combattre le nouvel État philippin de l'après-guerre et les Américains qu'il soutienne. Alors, si je vous suis bien, l'insurrection HUC n'est pas seulement la manifestation d'une démarche subversive, communiste, anti-impérialiste, ce qui est une originalité. Quelles en sont les causes ? Alors, ce qui est intéressant dans le cas philippin, justement, c'est de remarquer qu'il s'agit avant tout d'une révolte sociale et non pas du résultat du processus militant à connotation idéologique, c'est-à-dire un processus militant impulsé par des communistes qui vont petit à petit agréger autour d'eux des gens convaincus qu'il faut passer d'un système post-féodal à la construction du socialisme et du communisme. Ce n'est pas du tout ça. On est vraiment dans une démarche qui a commencé, on peut dire, au cours des années 30. À l'époque, des organisations paysannes durcissent le trait, comme on dit, commencent à protester contre leurs conditions de vie. Et ces conditions de vie sont particulièrement misérables. Et les propriétaires fonciers prélèvent une part très, très importante des récoltes, à peu près la moitié de la récolte annuelle pour chaque paysan. Et ce qui veut dire que les paysans sont très souvent amenés à s'endetter et sont à la merci des créanciers. Donc ce cercle infernal est souvent à l'origine de ce qui crée un début de protestation qui va devenir une révolte et éventuellement ensuite quelque chose de plus grave. Alors, on peut d'ailleurs souligner à ce propos qu'il y a un chercheur d'origine américaine, un chercheur en sciences politiques américain, donc, Bénédicte Carleviette, qui a réalisé des études intéressantes sur le mouvement HUC et qui, justement, précise que la crise dans les campagnes, elle a effectivement une origine sociale, donc, une confrontation entre propriétaires fonciers et paysans, mais il y a aussi d'autres facteurs qui jouent. Alors, justement, quelles sont ces autres causes, ces autres facteurs ? Alors, c'est ça qui est intéressant dans le cas philippin, c'est de bien prendre en compte l'importance des traditions dans la société philippine. Et là, en l'occurrence, dans le milieu paysan, une des traditions, c'est ce qu'on appelle les relations de patronage. J'entends par patronage l'appui, la protection de quelqu'un d'influent qui s'exerce sur, justement, des gens pauvres et à la merci des différents événements qu'ils peuvent rencontrer. Et cette relation de patronage a été très structurante dans le cas de la société agraire philippine. Et c'est vrai qu'à partir des années 20 et 30, elle va commencer à se distendre, à être moins forte, et tout ça sous la pression d'intérêts économiques. Et cette période, justement, des années 20-30 laisse apparaître une montée des mécontentements. Et un certain nombre de paysans estiment qu'ils ne sont plus protégés. Et en plus, non seulement ils ne sont plus protégés par des logiques de solidarité traditionnelles, disons, mais à côté de ça, la main-d'œuvre coûte de moins en moins cher, donc les paysans sont de plus en plus pauvres, et on retombe sur le cycle infernal dont je parlais il y a quelques minutes. Ce qu'il faut signaler aussi, c'est que, bien entendu, les grands propriétaires ne vont pas rester sans réagir, et ils vont très très vite demander l'aide des autorités de l'époque. Et ce qui va se produire, c'est bien entendu une répression assez dure des révoltes paysannes. On voit surtout la gendarmerie qui existait sur le territoire philippin, sur les Philippines, donc, et aussi et peut-être et surtout des milices privées qui vont chercher qui se révoltent, traquer les plus vindicatifs dans les villages, et bien entendu les réprimer. Donc si je vous suis bien, les revendications paysannes ne sont pas véritablement révolutionnaires, puisque l'objectif, bon, c'est d'aménager un système pour garantir des conditions de vie d'ignes, dans l'esprit donc des anciennes relations de patronage, et pas de faire table rase du passé. Alors comment ces revendications, si on est toutes légitimes, plutôt sociales, vont-elles se transformer en une rébellion ? Je crois que si on suit toujours les écrits d'un certain nombre d'experts qui sont penchés sur le cas Huck, et notamment ce chercheur en sciences politiques américaines, donc Carl Viette, on peut constater que les communistes, qui étaient bien entendu au cœur d'un certain nombre de comités paysans, mais pas du tout majoritaires, et pas forcément la force qui dirigeait le mouvement, ont été même dépassés, on peut dire, par les événements, par la montée en puissance des tensions au sein de ces paysans, et de leur volonté d'en découdre. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'avant la Seconde Guerre mondiale, donc dans cette période de l'entre-deux-guerres, les communistes étaient presque tentés de tempérer ce mouvement, car ils pensaient que s'il allait à la confrontation trop rapidement, et notamment une confrontation qui pouvait devenir armée, ça allait aboutir à son échec. Alors, ce qui va changer la donne, bien entendu, c'est la Seconde Guerre mondiale, car là, le passage à la lutte armée, il est légitimé par la lutte contre l'occupant japonais, donc on passe d'une révolte paysanne à une lutte particulièrement dure contre une armée d'occupation qui n'a pas la réputation d'être conciliante, c'est le moins qu'on puisse dire, les Japonais sont sans pitié par rapport à ceux qui les combattent, et même qu'ils soient occidentaux ou asiatiques. Donc ça va durcir cet embryon de mouvement politique, ça va lui donner aussi un certain savoir-faire, l'apprentissage d'une résistance armée, comme l'adjectif l'indique, c'est de savoir utiliser des armes, c'est de commencer à réfléchir pour survivre, ne pas se faire détruire par une force militaire bien plus importante, et tout cet apprentissage va être utilisé ensuite, lorsque les Japonais seront défaits, et que l'État philippin, renaît de ses cendres, devient totalement indépendant, et va essayer justement de pacifier les relations au sein de la société philippine. Alors ça ne va pas être simple cette histoire, pourquoi ? Parce que le nouvel État philippin, dès le départ, en fait il est très corrompu, il est très corrompu pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes politiques qui ont collaboré avec les Japonais, ou qui sont compromis avec eux, dans les relations économiques notamment, on va les retrouver au sein de ces États philippins, et l'histoire commence mal, puisque le président de cet État, celui qui prend le pouvoir, qui s'appelle Manuel Roxas, il est considéré comme quelqu'un qui n'a pas eu un passé très clair durant l'occupation japonaise, donc c'est une faille. Et la corruption, la méfiance à l'égard d'une classe politique qui ne représente pas un mouvement de résistance en tant que tel, ça va donner lieu à une relance du mouvement des EU, qui de nouveau vont réapparaître dans le système politique, et là, on peut dire que les communistes vont prendre une place plus importante qu'auparavant, et ce qui va donner un peu plus de légitimité au Hux, c'est les maladresses de l'État philippin, maladresses qui s'expliquent notamment par un épisode, il y avait six députés Hux qui avaient été élus sous l'éthique à l'Alliance démocratique, qui était une sorte de coalition de communistes, de socialistes et de représentants du monde paysan, et ces six députés, en fait, on leur interdit de siéger au Congrès, et ça, c'était vraiment ce qu'on peut appeler une manipulation du pouvoir, ce pouvoir qui cherchait à garantir une majorité afin, et ça c'est très important, d'adopter au cours de l'été 46 un amendement constitutionnel qui permettait de favoriser une loi qui était favorable à qui ? Favorable aux États-Unis d'Amérique. Donc là, on voit déjà, dès le lendemain de la guerre, se cristalliser le rapport de force, et le rapport de force, qu'est-ce qu'il démontre ? D'un côté, une force paysanne qui s'est politisée, où les communistes ont pris une importance déterminante, et de l'autre, un pouvoir qui est philippin, mais qui, dès le départ, en fait, est totalement, je dirais, dépendant de l'appui que les États-Unis d'Amérique vont lui octroyer. Alors, l'affaire se complique, notamment en 1948. Pourquoi ? Parce que les élections présidentielles ont été entachées de ce qu'on appelle une fraude massive. Ça contribue à accentuer la mauvaise image du régime. Et c'est vrai que les HUC vont utiliser ce ressenti dans une partie de la population pour dénoncer le pouvoir, mettre bien l'accent sur cette notion de corruption d'un côté et de répression de ceux qui dénoncent la corruption de l'autre, et ce qui amène le mouvement HUC à aller jusqu'au bout de ce que ces paysans révoltés de l'entre-deux-guerres auraient voulu faire, c'est-à-dire déclencher une lutte armée afin de renverser le régime. Et on voit apparaître à la fin de l'année 48 une armée de libération populaire, c'est ainsi qu'elle s'intitule, dont l'objectif est très clair, c'est de prendre le pouvoir. Alors quelle va être l'attitude américaine face à cette armée de libération populaire ? Alors les Etats-Unis voient ça d'un très mauvais oeil, ils se rendent compte qu'il y a un véritable danger et dès le départ, en fait, ils vont voter une loi d'assistance militaire aux Philippines, ça c'est dès juin 46, et ensuite dans son application à travers un accord américano-philippin, les Etats-Unis vont obtenir le droit de disposer d'une vingtaine de bases dans ce nouvel Etat philippin. Ça veut dire qu'il y a à la fois un soutien diplomatique, une aide économique et une implantation militaire. Alors ce qui est clair, c'est que cette situation va accentuer encore plus la radicalisation du mouvement HUC qui, comprenant bien qu'il va être enfermé dans l'image d'un mouvement communiste déstabilisateur, et à l'époque, rappelons-nous qu'il y en a d'autres qui sont à la manœuvre, notamment en Indochine, et puis un peu plus tard par la Corée du Nord contre la Corée du Sud, et surtout et surtout le point de focalisation, c'est janvier 1950, c'est-à-dire quelques mois après la victoire de Mao Zedong en Chine où les États-Unis qui ne s'attendaient pas à un tel renversement de situation sur un pays quand même aussi étendu que la Chine, ils avaient armé le Kuomintang, ils l'avaient financé, l'armée du Kuomintang était beaucoup plus importante que l'armée rouge chinoise et pourtant elle va perdre et les États-Unis n'avaient pas vraiment appréhendé pourquoi elle allait perdre cette armée car ce n'était pas forcément une défaite militaire au sens strict du terme mais c'est surtout déjà une défaite politique. Donc les États-Unis vont à partir de ce moment-là prendre les choses beaucoup plus au sérieux sortir d'une certaine non pas naïveté mais de on pourrait qualifier ça de sous-estimation du danger politique et c'est la raison pour laquelle ils vont mobiliser des individus un peu atypiques notamment un certain Edward Lansdall à qui on va confier la mission de mener un peu la guerre politique contre cette guerrière philippine et d'essayer de trouver des solutions. Alors face à cette opposition américaine comment s'explique néanmoins les progrès de l'insurrection Luc notamment sur la période 1946 à 1950 ? Alors c'est vrai que dans un premier temps même si des gens comme Lansdall et les américains sur place montrent que les revendications de redistribution de terre cachent les embryons d'une prise du pouvoir ou une tentative de prise de pouvoir par des forces communistes dans un premier temps ça n'a pas beaucoup de résonance et pourquoi parce que alors effectivement il y a plusieurs raisons la première c'est qu'on pourrait dire que c'est la manière dont les HUC agissent sur le terrain et c'est vrai qu'ils vont concentrer leur action de par leur implantation dans une zone assez précise cette fameuse plaine agricole de Luzon qui n'est pas très loin de la capitale des Philippines et c'est là où se concentre l'ensemble de leurs forces qui à l'époque est estimée à un mouvement de 10 000 combattants à peu près qui sont répartis par petits groupes dans les villages dans la campagne et qui sont assez en fait inaccessibles parce que le camp d'en face est mal organisé pour aller les chercher et surtout pour commencer à affaiblir leur légitimité politique c'est à dire on a beau avoir des forces militaires si on défend un régime corrompu et que la population philippine s'inquiète de ce point faible et en souffre d'une certaine manière c'est pas évident pour motiver d'une part ses propres forces armées et puis pour ensuite essayer de convaincre des zones paysannes plus ou moins contrôlées par la guerrilla qu'il faut passer de nouveau du bon côté du côté du pouvoir quand c'est le pouvoir corrompu avec le soutien en plus d'un pays qui est très fortement attaqué par la propagande communiste nationale philippine donc et internationale c'est pas simple donc leur première force c'est la concentration on verra ensuite c'est un point faible mais dans un premier temps ils sont forts dans une zone précise où ils ont accumulé toute une série d'avantages entre guillemets d'avantages tactiques parce que rappelons qu'en phase 2 les américains disposent aux philippines d'une vingtaine de bases militaires depuis 1947 alors justement face à cette force américaine comment est précisément organisé le mouvement alors le mouvement en fait il choisit de se cindre en deux démarches bien particulières la première c'est ceux qui font de la politique et la seconde c'est ceux qui se battent sur le terrain face aux forces de répression on peut comprendre cette division des tâches dans la mesure où ceux qui font de la politique sont chargés de ne pas rester confinés dans l'éparpillement des forces à travers les villages mais d'aller vers la capitale de commencer à essayer de trouver des points d'appui là où c'est possible alors que ceux qui sont sur le terrain de la guérilla eux on va essayer de leur demander de contrôler des petits bouts de territoire et de faire en sorte que les forces de répression ne les reprennent pas ne leur reprennent pas cette capacité de contrôle alors en fait ils s'organisent en commandement régional donc ils divisent les secteurs avec un commandement régional pour les opérations militaires et un comité régional pour l'action politique il ne faut pas rêver derrière ces intitulés il n'y a pas des centaines de milliers de personnes je le répète les PC opérationnels qui mènent la lutte armée chaque PC de guérilla regroupe quelques centaines de personnes et parfois moins d'une centaine dans certains cas donc c'est quand même un mouvement qui va souffrir de sa petitesse d'une certaine façon oui la direction du mouvement est assurée par un pôle de bureau intérieur à Manille et par un pôle de bureau extérieur composé des chefs de chaque commandement régional alors justement par rapport à cette organisation peut-on parler d'une approche de style maoïste alors oui je crois qu'on peut effectivement parler d'une approche de style maoïste et je voudrais revenir un peu sur ce que ça signifie une approche de style maoïste parce que visiblement tout le monde n'a pas compris la démarche où soit fait semblant de ne pas la comprendre soit il y a ce que j'appelle des réécritures de l'histoire c'est à dire il faut bien signaler à ce propos que les américains aujourd'hui qui sont en posture assez hostile face à la Chine communiste et on peut imaginer pourquoi et qui n'ont toujours pas digéré la victoire de Mao Tse Tung en 49 face au Kuomintang et c'est sous différents prétextes d'expliquer qu'en fait les écrits de Mao Tse Tung c'est des écrits hors sol c'est presque des ventardises qui ne correspondent pas à la réalité et que les troupes maoïstes faisaient finalement des choses assez similaires aux troupes du Kuomintang et que s'il y a eu victoire bon là on ne sait pas pourquoi il y a eu victoire mais bref il n'y a pas de créativité maoïste en tant que telle alors ça je pense c'est une analyse révisionniste j'ose la qualifier ainsi totalement fausse pour une raison très simple d'ailleurs et qui est évidente c'est que en Indochine puis ensuite durant la guerre du Vietnam les communistes vietnamiens qui vont reprendre justement le mode opératoire maoïste dont je vais parler ils ne se sont pas inspirés des grandes leçons de combat du Kuomintang c'est le moins qu'on puisse dire donc oui les écrits militaires de Mao ont un sens ne sont pas que de la propagande et le premier sens mais ça c'est dur à comprendre pour un spécialiste du monde occidental qui est anticommuniste par nature c'est de rentrer dans la pensée de l'adversaire et surtout de son histoire et de ses contradictions n'oublions pas que la démarche maoïste elle va naître d'un échec majeur qui est la révolution des villes en Chine que Staline réclamait à corps et à cri et les pro-soviétiques au sein du parti communiste chinois à l'époque ont réussi à prendre la main sur la direction des opérations en Chine et ont déclenché cette révolution des villes qui a été une véritable catastrophe qui a été réprimée qui a affaibli de manière magistrale le parti communiste chinois et c'est suite à cet échec ça il faudrait qu'un certain nombre de spécialistes occidentaux se le rendent dans la tête cette évidence c'est que Mao a changé complètement de stratégie déjà il n'était pas très favorable à cette espèce de coup de force subi de répétition de la révolution bolchévique 17 à Saint-Pétersbourg mais son changement de stratégie c'est justement de partir des campagnes pour encercler des villes et la méthode que les philippins vont reprendre c'est quoi si on doit l'illustrer elle est relativement simple c'est aller dans un village commencer à discuter avec les gens qui se plaignent identifier ce qu'on pourrait qualifier de meneurs les évaluer voir si on peut avoir confiance en eux s'ils sont capables de se taire s'ils sont capables de devenir des éléments de protestation permanente faire en sorte que ces meneurs commencent à regrouper autour d'eux un certain nombre de personnes afin de miner les bases du pouvoir ou du représentant du pouvoir en place dans le village généralement c'est pas grand chose le pouvoir en place ou le représentant du pouvoir en place pour à la fin ridiculiser son autorité la réduire à zéro et prendre sa place se substituer à lui et à partir de là à partir du moment où le village est tenu par un encerclement cognitif comme on dirait nous aujourd'hui dans notre grille de lecture au centre de recherche 451 et bien là on commence à passer aux choses sérieuses c'est à dire à contrôler le village à tirer profit de son activité à percevoir éventuellement de fruits des récoltes une partie à titre de solidarité à la cause et puis éventuellement à en faire si le village est important à le relier à d'autres et un groupe de villages devient dès le moment où l'autorité centrale n'est plus capable de faire face à cet encerclement cognitif de nature politique et non pas militaire et bien là après on passe au stade du militaire c'est à dire qu'il y a des armes qui commencent à circuler on commence à former les éléments les plus déterminés surtout chez les jeunes et bien entendu on va jouer sur les premiers actes de répression du pouvoir on va jouer aussi sur la violence qui va se manifester à cette occasion et le cycle répression endoctrinement réaction on peut dire va fonctionner parfaitement et comme les hucs eux sont sur le terrain le connaissent très bien alors que ceux qui interviennent ils viennent de l'extérieur et c'est donc une force occupante même si elle représente l'autorité centrale elle est fragilisée par son statut donc cette notion de base d'appui va fonctionner à partir du moment en plus où la guérilla dès lors qu'elle prend forme elle va jouer sur une démarche archi classique c'est à dire ce qu'on appelle rechercher l'état de surnombre c'est à dire toujours être beaucoup plus nombreux que la force de répression quand elle intervient quand cette force de répression est trop importante trop structurée et mieux équipée on la fuit on ne la fronde pas on limite au maximum justement les pertes et les défaites parce qu'on sait très bien qu'une défaite va avoir un effet psychologique qui peut être très négatif par rapport au contrôle politique qu'on essaie d'exercer sur les populations et là on est typiquement dans une démarche maoïste au sens strict du terme parce que les usines on n'en parle plus les villes on n'en parle pas non plus on parle de cette capacité de créer une résilience dans le milieu paysan et la seule manière dans ces cas là pour contrer cette résilience c'est soit d'être paysan soi-même et de ne pas avoir les mêmes idées que ceux qui se révoltent ou soit c'est présent en permanence et là pour le pouvoir central c'est très compliqué parce que ça demande mobilisation de force très importante donc c'est coûteux donc il faut que les forces soient compétentes et qu'elles ne commencent pas à perdre leur sang-froid et à passer à des actes de violence de torture ou de répression qui déclenchent le fameux cycle répression indoctrinement et réaction donc on est bien dans une guerre politique d'usure qui évite le combat frontal au niveau militaire et c'est cette situation là que le gouvernement philippin va devoir affronter dans la partie montante entre guillemets de la rébellion huk jusqu'au début des années 50 en résumé pour terminer ce podcast le savoir-faire maoïste montre toute son efficacité il va nécessairement entraîner une réponse du gouvernement philippin et je vous propose de nous retrouver dans un prochain podcast pour justement analyser l'engrenage militaire qui va s'en suivre qui va s'en suivre